Un peu moins de 72 heures après le tremblement de terre, avec l'aide des habitants, secouristes et membres des forces armées recherchent des rescapés. Dans la province d'Al-Haouz, des secouristes étrangers contribuent à la recherche de survivants. C'est le cas de Maggie, une secouriste suédoise, qui fait appel à son chien pour détecter des lieux de survie. Nous avons fuié cette partie et nous n'avons pas eu de signe de survie. Maintenant, nous allons continuer à rechercher dans une autre zone. Non loin de la province d'Al-Haouz, des équipes de recherche espagnole ont entamé leur mission, avec pour objectif de venir en aide aux sauveteurs locaux. Cette équipe fait partie des 86 secouristes accompagnés de chiens spécialisés dans la recherche des victimes. Une équipe intervenue dans le passé après des séismes au Chili, en Équateur et en Haïti. Dans la nuit de samedi à dimanche, nous avons atterri à l'aéroport de Marrakech. Une fois arrivés sur les lieux, nous avons mis en place un centre de coordination entre les différentes équipes mobilisées dans les zones de recherche. Et à partir de là, les secours ciblent les zones où ils ont le plus de chances de trouver des rescapés. Le tremblement de terre survenu dans la nuit de vendredi à samedi a suscité également un grand élan de solidarité arabe dans les zones affectées. Des secouristes qataris travaillent sans relâche pour sauver les personnes piégées sous les décombres. Aussitôt arrivé au Maroc, l'équipe de secouristes qataris a entamé le processus de recherche de victimes dans les zones sinistrées. Grâce aux efforts de notre équipe et en étroite coordination avec les secouristes marocains, nous avons retrouvé quatre victimes, dont un rescapé. Afin de soutenir les opérations de recherche, le Royaume-Uni a envoyé 60 spécialistes en sauvetage du matériel et quatre chiens, selon l'ambassadeur britannique. Alors que le temps presse, les secours sur place tentent de perdre le moins de temps possible dans leur recherche.